Bonjour, je tiens à remercier avant de commencer Marie-Hélène Certain qui m'a sollicité pour cette présentation et je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. L'équipe du colloque santé LGBT qui a eu lieu en 2017 aussi. L'équipe du colloque santé LGBT dans lequel j'ai présenté ma thèse la première fois. Et puis le docteur Michel Wayon qui est un peu mon mentor, qui est un médecin qui travaille sur la santé gay depuis des dizaines d'années je pense. Et qui a ouvert un centre de santé sexuelle à Paris qui s'appelle le 190 et qui fait un travail d'expertise sur la santé gay qui est vraiment très important. Je voudrais commencer par revenir sur l'idée reçue que l'homophobie existe moins qu'avant. L'homosexualité elle est plus visible, ça c'est sûr, on peut en parler ici, on peut en parler plus facilement de façon positive. Mais je pense que d'une part les réactions sont souvent fortes et violentes. On l'a vu avec les manifestations contre le mariage pour tous. Et puis d'autre part la question de la discrimination, elle reste assez floue parce qu'on ne sait pas trop en détail ce que ça veut dire en pratique, notamment justement dans le cabinet de médecine générale. Et ça peut effacer finalement les expériences mal vécues qui sont dissimulées derrière cette histoire de discrimination qui cristallise un peu tout. Je voudrais aussi ajouter qu'il ne faut pas oublier la multiplicité des points de vue. Ce n'est pas pareil d'être un homme, d'être une femme, d'être blanc, noir, arabe, asiatique, gay, lesbienne. C'est toujours des identités qui se recroisent, qui sont du coup assez compliquées à prendre en compte dans une globalité. Et ça c'est la question de l'intersectionnalité qui se développe de plus en plus en sociologie. Quand j'ai commencé mon étude, je me suis intéressé aux personnes qui s'identifiaient comme homosexuels, gays ou lesbiennes parce que je pensais que l'histoire de ces termes, leur construction, leur provenance, l'utilisation qui en est faite voulait dire quelque chose pour les personnes qui les utilisaient et pour les médecins aussi. Et du coup cette définition restait très importante dans la relation médecin-malade. J'ai aussi utilisé ces termes parce que ça soulevait la question de la santé communautaire qui est une question qui est très tendue et qui pourtant est assez essentielle parce que c'est aussi le regroupement des patients et des personnes qui ne sont pas forcément des patients qui se regroupent pour mettre en commun leur santé, leurs besoins et échanger sur ces questions-là. Et puis ça permet de cibler ces populations aussi en tant que soignants au travers du prisme de la santé globale pour mieux comprendre leurs risques et vulnérabilités et leurs spécificités de santé. Cette santé communautaire, elle permet deux choses. Du coup c'est à la fois de prendre par les cornes la question de la stigmatisation liée aux spécificités de santé. On l'a vu historiquement avec le VIH et les homosexuels masculins. Et puis ça permet de mettre en place une offre de santé aussi adaptée comme justement les centres de santé sexuelle comme le 190 à Paris, mais il y en a d'autres qui existent. Parce que je parle de communauté, je voudrais aussi juste faire un petit point sur le LGBT, LGBTI, LGBTQI. Ça veut dire lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe. C'est des signes qui sont beaucoup utilisés, mais il ne faut pas tout confondre. Moi je vais vraiment parler de santé gay et de santé lesbienne différemment. C'est deux choses qui sont très différentes. Et la question de la santé trans, bien qu'elle soit très très urgente aujourd'hui parce que les parcours sont très compliqués, très difficiles encore, je ne vais pas du tout m'y intéresser. Tout ça, c'est des choses qui sont assez connues chez les anglo-saxons en fait. Ça existe depuis longtemps, il y a des communications qui ont été faites. Il y a même des articles dans la littérature, dans la grande littérature, dans le Lancet, dans le New England. Mais c'est souvent assez superficiel, pas très détaillé. C'est des alertes qui sont lancées, qui n'ont pas beaucoup de réponses et pas beaucoup d'études très détaillées derrière. Il y a des études un peu plus détaillées dans des revues plus petites et ça a été un gros travail bibliographique pour moi. Finalement, on trouve pas mal de choses dans ces études et je me suis intéressé plus particulièrement à la question de l'hétéronormativité qui m'a semblé vraiment essentiel parce qu'elle fait justement intervenir la question de la norme. Cette question de la norme, elle m'a replongé dans l'histoire, dans l'épistémologie, dans Canguilhem, dans Foucault. Je me suis aussi rendu compte que l'homosexualité avait été des pathologies en 1992 par l'OMS, ce qui est relativement tard. Et que tous les travaux qui avaient présenté l'homosexualité comme justement pathologique ou anormale, aujourd'hui ne sont pas complètement effacés et il n'y a aucun travaux derrière qui la présentent comme tout à fait normal justement. Donc on recherche toujours les causes de l'homosexualité, toujours par rapport à l'hétérosexualité et il arrive que les gays soient soupçonnés d'avoir des comportements louches ou étranges ou que les lesbiennes soient toujours remises en question dans leur désir, leur sexualité, leur mode de vie. Et ça s'est ressorti pas mal dans l'étude qualitative que j'ai menée. L'homosexualité donc a un potentiel de dépréciation, toujours par rapport à l'hétérosexualité et je voudrais vraiment insister sur ce point parce que c'est aussi ce qui m'a guidé dans mon étude. Pour finir, avant de présenter mon étude, je voudrais qu'on garde à l'esprit justement pour retenir le danger de la stigmatisation, que les limites de ces communautés sont relativement floues, qu'on parle de population hétérogène et pas d'histoire personnelle. Il faut garder une distance et des précautions dans la manière où on peut utiliser ces données en pratique. Donc ça c'est les spécificités de santé, on en a déjà un petit peu parlé, il y a une littérature assez impressionnante dessus qui est très peu connue et ça vaut vraiment le coup de creuser parce qu'on trouve pas mal de choses. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ma présentation mais voilà, elles existent et il faut le savoir. Donc mon objectif principal dans mon enquête c'était de caractériser les difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes face à leur spécificité de santé et dans le contexte de la médecine générale en France. J'ai essayé de chercher à comprendre un peu ces difficultés et puis de voir les stratégies de contournement que les personnes utilisaient pour justement s'en sortir. Donc je ne vais pas revenir sur ma méthodologie ITRO mais voilà, j'ai fait une pré-enquête qualitative. Ça a été fait en 2015 pendant 8 mois et diffusé surtout sur les réseaux sociaux et les sites communautaires. Il y avait un questionnaire avec 12 grandes parties qui duraient 10-15 minutes et qui a permis de récolter pas mal d'infos parce qu'au final c'est une grosse enquête. J'ai récolté 3235 questionnaires terminés il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes. C'était une population jeune qui s'identifiait pas mal surtout plus les hommes que les femmes qui utilisaient moins l'identification lesbienne ou homosexuelle alors qu'elles avaient des rapports avec d'autres femmes. Et puis un autre biais c'est que le niveau d'études était assez élevé et que c'est vraiment à prendre en considération parce que, encore une fois, l'intersectionnalité fait que c'est pas du tout pareil pour les personnes dans des situations plus précaires ou aussi dans des plus petites villes. L'orientation sexuelle a été connue et acceptée par au moins une personne de l'entourage des répondants dans presque tous les cas. Donc pareil, c'était des personnes qui parlaient relativement facilement de leur homosexualité. Il faut le garder à l'esprit. Et puis voilà, le nombre de partenaires était plus élevé chez les hommes que chez les femmes et puis les femmes avaient plus souvent eu des relations sexuelles avec des hommes avant de s'identifier comme lesbiennes. Ça c'est une diapo pour rappeler que le chlamydia et l'HPV sont présents chez les femmes lesbiennes. Donc il faut bien faire les dépistages et du cancer du col et des maladies sexuellement transmissibles. C'est des maladies qui se transmettent entre femmes même si c'est plus difficile. Donc les recommandations de dépistage sont les mêmes. Voilà, c'est des pathologies qui sont plus rares a priori, mais voilà, qu'il faut quand même dépister. Chez les hommes, par contre, les maladies sexuellement transmissibles sont très fréquentes. Le gonocoque, la syphilis, les chlamydia, les condylomes, c'est des maladies sexuellement transmissibles qu'il faut dépister régulièrement. Et pour le gonocoque et le chlamydia, il faut bien faire les trois sites, urinaire, rectal et pharyngé. Et sinon, les personnes se recontaminent et puis traiter les partenaires. Pour le VIH, j'avais 13% de séropositifs, ce qui est à peu près concordant avec les chiffres nationaux qu'on a. Et il y avait pas mal de difficultés qui sont ressorties des chiffres. Donc la première chose, on en a déjà parlé, on avait déjà des chiffres, mais qui ne sont pas encore très précis. mais en gros, c'est ça. C'est qu'environ une personne sur deux, peut-être un peu moins pour les hommes, n'ont aucun médecin généraliste au courant de leur orientation sexuelle. Sachant que derrière, la prévention découle, ou parfois même les prises en charge, ou l'orientation diagnostique, c'est assez embêtant. Quand l'orientation sexuelle est connue du médecin, les soucis de santé et les risques que peuvent impliquer l'orientation sexuelle n'étaient que peu discutés, pour les femmes particulièrement, qui n'étaient que 13% qu'elles aient un ou plusieurs médecins, et pour les hommes, un peu plus, mais clairement insuffisamment. Seulement 7,3% des femmes et 23,6% des hommes avaient reçu des informations jugées utiles ou intéressantes de la part de médecins généralistes sur la sexualité et ou les IST. Ça, c'est derrière les interventions communautaires, les flyers, les médecins spécialisés en santé sexuelle. Les personnes ne trouvent pas leurs infos chez le médecin généraliste. Plus d'un répondant sur 8 avait arrêté de voir un médecin généraliste du fait d'une discorde ou d'une gêne liée à l'homosexualité. C'est une raison de se remettre en question. Près d'un homme sur trois et plus d'une femme sur trois ont déjà été confrontés au cours de leur vie et au moins un propos ou geste perçu comme déplacé et un répondant sur dix avait déjà interprété un refus de soins comme étant lié à son orientation sexuelle. À peu près 45% des femmes et 34% des hommes pensaient qu'il n'y avait pas de spécificité de santé liée à leur orientation sexuelle alors qu'on l'a vu, il y en a énormément. Ça, ce serait un chiffre aussi assez intéressant à chercher chez les médecins généralistes. Mais voilà, du coup, même la population n'est pas vraiment au courant des risques qui les entourent. Et 47% des hommes pensaient qu'il n'y avait pas de vaccin indiqué pour les HSH spécifiquement alors qu'au moment de l'enquête, il y en avait quatre, l'hépatite A, l'hépatite B, le méningo C et l'HPV. 61% des femmes de plus de 25 ans ont eu un frottis cervico-lutérin dans les trois dernières années. C'était un chiffre qui est inférieur à la moyenne nationale, même si c'est difficile à comparer et probablement surévalué puisque c'était du déclaratif. Et chez les personnes ayant au moins un médecin généraliste au courant de leur orientation sexuelle et ayant déjà ressenti un mal-être ou une tristesse liée à cette orientation ou à des violences conjugales, seulement la moitié des répondants n'en avaient jamais parlé à leur médecin, ce qui est énorme. Pour la syphilis, il y avait des retards diagnostiques et c'est aussi vrai pour le gonocoque mais c'était plus difficile à prouver dans mon enquête. Les hommes ayant été contaminés dans les cinq dernières années étaient un cinquième à avoir vu au moins trois médecins différents, un quart à avoir eu plusieurs diagnostics avant d'arriver au bon et 24% à avoir eu la sensation de n'avoir pas été traité rapidement, ce qui est énorme. Ces résultats, ils ont amené plusieurs réflexions, des réflexions assez pragmatiques dont les spécificités de santé semblent insuffisamment connues et il y a des difficultés de prise en charge, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les IST sont insuffisamment dépistés, pas forcément sur les trois sites pour les hommes, les protis sont moins bien faits chez les femmes. Les médecins généralistes ne sont pas suffisamment au courant de l'orientation sexuelle de leurs patients. Et ça, ça paraît déterminé par plusieurs facteurs. On s'est rendu compte que les médecins qui étaient consultés parce que gay ou gay-friendly ou lesbiennes ou lesbiennes-friendly étaient beaucoup plus souvent informés de l'orientation sexuelle. La question posée ou non par le médecin jouait beaucoup aussi puisque les personnes mentent très peu. Il y avait, je ne sais plus, un ou deux pour cent de personnes qui mentaient quand la question était posée. Donc finalement, si le médecin pose la question, les choses sont dites. Et un très probable frein, c'est l'appréhension de la discrimination, du jugement, de la rupture du secret médical, de la prise en charge inadaptée. et pensait que ce n'est pas important ou utile. Les personnes jeunes en parlaient aussi moins souvent. Les personnes identifiées en parlaient plus souvent. Et le niveau d'études jouait aussi en faveur des personnes qui avaient un niveau social plus élevé. Donc c'est une première étude sur ce sujet. C'était un peu une étude de débrouillage. Je pense qu'il faut vraiment aller plus dans les détails. Mais ça permettait d'avoir un échantillon large et de pouvoir poser un petit peu des bases. Et il faut retenir qu'il y avait ce biais de recrutement qui est quand même assez important. Dans ma thèse, j'ai fait une grosse partie dans la discussion sur cette question qu'est la différence et sur le fait de la prendre en compte ou pas. La vraie discrimination reste assez exceptionnelle. Mais la différence d'orientation sexuelle voire de sexualité reste, comme je vous l'ai dit au début, toujours potentiellement dépréciée. Les patients n'ont pas forcément envie d'en parler spontanément. Et c'est plus facile pour eux puisque occulter la différence c'est une solution facile pour se défaire des risques de discrimination, de stigmatisation, d'homophobie. Donc, je pense vraiment que c'est aux médecins de poser la question et de savoir expliquer pourquoi ils la posent. Et c'est ce sur quoi je voudrais vraiment insister parce que c'est ce qui me paraît manquer dans les formations aujourd'hui. Et j'ai proposé ces deux grands axes de solutions. Je pense, dans la logique de toutes ces données, il me semble qu'institutionnaliser la question de la santé des gays et des lesbiennes est importante de créer un endroit où on pourrait avoir des connaissances qui sont mises en commun parce qu'il existe plein de choses et il y a très peu de revues de la littérature faites dessus. Donc, potentiellement créer une société savante, pourquoi pas. Former sur les spécificités de santé accessibles aux médecins généralistes intéressés. Donc, en détail, mais ponctuellement pour des médecins généralistes qui voient beaucoup de gays ou qui voient beaucoup de personnes lesbiennes. Et puis, créer et soutenir les centres dédiés à la santé gay ou lesbienne comme justement, encore une fois, ce 190 qui, je trouve, sert vraiment de modèle. Former tous les médecins généralistes aussi mais différemment. Initier à la différence posée par le regard médical et ou hétérosexuel sur l'homosexualité. Initier aux identités multiples. Qu'est-ce que c'est ces identités ? Pourquoi les personnes les utilisent ou pas ? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière ces mots ? Former à être prêt à entendre la diversité des pratiques sexuelles aussi parce qu'on le sait en médecine, et au cours des études, les pratiques sexuelles, c'est quelque chose qui est plus sujet à rigolade que à sérieux dans les cours. Et l'importance de cette question de l'orientation sexuelle avec l'importance aussi derrière des explications de pourquoi on pose cette question et qu'est-ce que ça implique derrière. Aider à poser la question parce que c'est aussi un retour que j'ai souvent. Comment on fait pour poser cette question ? Ce n'est pas forcément facile. En fait, la réponse que j'ai, c'est que plus on est à l'aise avec, plus finalement les patients l'acceptent très simplement. De mon expérience, j'ai eu zéro problème avec aucun patient et j'ai pourtant travaillé aussi dans des zones dans lesquelles l'homosexualité n'était pas forcément facile et dite. Informer sur l'existence des médecins généralistes, donc former plus spécifiquement et ne pas hésiter à proposer aux patients et patientes d'aller les voir pour faire un point sur la prévention, pour faire un point sur des problématiques spécifiques, sur des problèmes de santé mentale, d'usage de drogue, de gynéco pour les femmes, que sais-je. Merci beaucoup. Merci Thibault. Donc, je vais donner la parole à Eve Plinel. Merci.